C'est quelques secondes, je ne sais pas, qu'est-ce qui séparait la salle du bain, du lit, peut-être 4 mètres, 5 mètres ? Ces 5 mètres-là, les valets. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle d'être fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Alors Christophe, tu connais les vidéos à... Tu connais ou pas d'ailleurs les vidéos à défi. Ce sont les vidéos où je vous, vous les chatons, mets au défi de... Soit de publier le meilleur commentaire, soit d'atteindre un certain nombre de réactions. Et alors parfois, on est pris à son propre piège. En l'occurrence, tel était mon cas. Mais comme je n'ai qu'une parole, je m'exécute. J'ai été pris au piège de demander au chaton un nombre de réactions qui, pour l'époque, était vraiment beaucoup. Pour publier la fin de l'histoire de la petite robe transparente, j'avais demandé 2000 pouces. Je ne vous raconterai l'issue de cette anecdote. A-t-elle l'ai-je revue ? A-t-elle reçu le cadeau ? Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Qu'est-ce qui s'est potentiellement passé ou pas ? Qu'à condition que cette première anecdote reçoive 1000, on va dire, 2000 pouces. Voilà. On avait atteint très vite 1000, puis 1500 péniblement, et puis ensuite, ça n'avançait plus. Et du coup, on m'a trait une suiveuse, qui est également une VIP d'ailleurs. Tu sais, les VIP, ce sont les gens qui s'abonnent pour avoir mes contenus sérieux. Là, on babille, on blablate, on se raconte des âneries. Les gens se disent, mais il y a des gens qui payent pour ça. Ben non, ils ne payent pas pour entendre ce genre de trucs-là. Ils payent pour entendre des contenus beaucoup plus travaillés. Et l'une d'entre elles, qui en passe le bonjour, qui s'appelle Rose, me montre récemment que ça y est, on a atteint les 2000 pouces. Et donc, je suis tenu de m'exécuter. Je l'ai promis à l'époque, je n'ai qu'une parole, c'est ma qualité et mon défaut. Donc, l'histoire de la robe. Alors évidemment, si vous ne l'aviez pas vue, vous n'allez rien comprendre. C'est l'histoire d'une rencontre Internet qui remonte... Enfin, d'une personne que je connaissais dans la vie, mais que je suivais également sur Twitter. L'histoire remonte à 2016, si je ne m'abuse. Tu n'en sais vraiment rien, Christophe ? Eh non. Alors, je te fais un mini-rappel. Vous allez être content si vous ignorez l'histoire et que vous ne vouliez pas la voir dans l'intégralité. Mini-rappel pour toi, Christophe. J'avais rencontré comme ça, inopinément, pour des raisons professionnelles, personnelles, quelqu'un... Je l'avais vu quoi ? Deux fois dans ma vie, je crois, quelque chose comme ça. Et il se trouve que le jeu des algorithmes m'a suggéré son compte. Et que, évidemment, je l'avais... Enfin, évidemment, j'avais mécaniquement cliqué sur follow. Et un jour, cette personne qui se trouvait être une femme, une fille plutôt jolie, avait publié la photo d'un tableau. D'un tableau relativement contemporain dans sa fabrique, dans sa réalisation, mais qui représentait une scène de la Grèce antique. Un personnage élégant, féminin, et vêtu d'une robe... Je ne sais pas s'il y a un nombre technique plus précis que ça, je ne sais pas, je dis une robe. Couleur, peu importe, rouge, bleu, verte, je ne dirais pas, mais enfin, une couleur assez vive. Et comme une toche tunique, si tu veux, intégralement transparente du cou au pied, et qu'il a recouvrée sans la recouvrir, évidemment. Et en formant, comme ça, ce qu'on appelle en sculpture, un panéjo, c'est-à-dire des très beaux plis. Et cette fille avait publié ce tableau en s'émerveillant, entre guillemets, en disant, « Ah là là, qu'est-ce que ça va ? Ça doit être fou d'avoir une robe comme ça, ou quelque chose de cet acabit-là. » Et en gros, tu l'as deviné maintenant, j'imagine, j'étais à Rome au moment où ce tweet est tombé. Il y a beaucoup de magasins de tissus de gros à Rome, notamment Bassetti, qui a d'ailleurs déménagé récemment, je l'ignorais, qui n'est plus sur le Largo Arrénula. Et je me décide de me rendre, enfin, je suis passé devant, et je rentre dans le magasin avec mon téléphone. Et après avoir discuté avec deux, trois boutiques qui m'ont dit, « Tu ne trouveras jamais ce modèle de robe. Ne cherche pas, si tu veux, il faut la faire. » Je montre à un vendeur l'écran en disant, « Vendez-moi ce tissu à la quantité suffisante pour une personne à peu près de telle taille, telle dimension, telle mensuration. » Il appelle son copain vendeur. On se retrouve avec quatre vendeurs qui regardent leur téléphone, genre « Coquin, coquin. » Je dis, « Oui, bon, vendez-moi le tissu. » Et on étale tout ce qui peut ressembler, évidemment. Et je choisis le plus ressemblant. C'est là que je découvre qu'on appelle ça un tulle, apparemment du tulle. Et j'en achète le métrage, je l'apporte à ma couturière, je lui décris au mieux la personne. Je lui montre trois, quatre photos que je trouve sur le web. Et elle me fabrique l'objet. Et l'objet fabriqué, je prends dans ma main, par transparence, sur le pouce, comme ça, le tissu. Je prends une photo et je lui envoie en disant, « Écoute, à mon prochain passage, j'ai un petit cadeau pour toi. » Voilà. Résumé de la première partie. Donc, cette vidéo s'appelait « Le cadeau le plus fou que j'ai fait à une femme ». C'était dans une série de vidéos à regarder en diptyque à l'époque. Ça s'appelait « La plus belle qualité des femmes, leur plus gros défaut. » « La plus belle qualité des hommes, leur plus gros défaut. » Le meilleur cadeau que j'ai fait, le meilleur cadeau que j'ai reçu. Le pire cadeau que j'ai fait, le pire cadeau que j'ai reçu. Ça, c'était un des plus beaux cadeaux que j'ai fait. Une robe sur mesure. L'idée que quelqu'un endosse l'habit dans lequel on l'a imaginé me renvoie à un de mes films cultes. J'en ai quatre ou cinq. J'ai « Les Innocents » de Bertolucci. J'ai « Vertigo d'Hitchcock ». Et dans « Vertigo d'Hitchcock », protagoniste masculin, qu'est-ce qui lui fait perdre la tête particulièrement ? Qu'est-ce qui le rapproche de la folie pure ? C'est quand la Kim Novak V2, quand l'actrice tirée d'entre les morts, il l'habille comme la V1, c'est-à-dire comme celle qu'il a cru rencontrée plusieurs années auparavant, et il lui achète le même tailleur et qu'elle sort de l'ascenseur. Et qu'Hitchcock superpose les images en créant un flou volontaire avec l'ancienne et la nouvelle. Et il s'efforce de revoir celle qu'il a aimée dans les yeux de la nouvelle, si tu veux. Donc tu ne sais pas si c'est vraiment elle ou pas elle. C'est un sublime film d'Hitchcock. Ils ne sont pas tous sublimes, celui-ci, il l'est. Et c'est tiré d'un roman qui s'appelle, je crois, « D'entre les morts ». Bref, inventons-lui un prénom. Non, n'inventons pas de prénom, peu importe. Donc la dessinatrice de la robe accepte un verre. Accepte un verre au cours duquel il était « officiel » que je lui remettrais un cadeau. Mais, alors, j'avais bien souligné que, un, ce cadeau ne demandait rien d'échange, que, deux, c'était purement mon délire et mon plaisir, et que, trois, que quoi qu'il se passe, elle pourrait le garder. Donc c'était clair. Et d'ailleurs, je lui ai redit au début, je lui ai dit, voilà, j'ai un petit truc pour toi. Ce n'est pas du tout aussi cher que ça en a l'air. Parce que ça peut épouvanter. On peut se dire quelque chose de sur-mesure, etc. Non, ce n'est pas forcément si hors de prix que ça. Et puis je lui ai dit, dans tous les cas, j'ai aimé l'idée. J'ai aimé la réalisation de l'idée. Ça ne doit absolument en rien inférer ce qui va suivre. Elle devait deviner, mais néanmoins, jusqu'au bout, elle se dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas ça. Je pose le paquet qui était assez large, en dimension, mais hyper léger. Parce que tu imagines bien que du papier cadeau et du tulle, c'était une plume, quoi. Donc elle le prend comme ça. Puis même le poids, c'est tellement léger que je me rappelle quasiment le truc lui glisse des mains. Elle l'ouvre, elle voit le fameux tissu de la fameuse couleur. Elle dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle la sort comme ça, donc le tulle, tu vois, tombe en légèreté comme une plume, tu vois, jusqu'au sol. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et je lui dis, on va faire exactement ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'on va boire un verre, éventuellement deux. Et puis ensuite, on verra. Et je lui dis, ça m'est égal. Encore une fois, de toute façon, même si on se lève maintenant et qu'on s'en va, je serais ravi de ce cadeau, parce que j'ai aimé le faire, j'ai aimé le penser, j'ai aimé trouver la personne qui l'a cousue, etc. Donc elle me remercie, évidemment. Elle avait une robe fuseau, tu sais, avec la fermeture de clair dans le dos. Et elle était toute apprêtée, pimpante. Je suis absolument certain que nous n'avions qu'une seule idée, qu'une seule image en tête, c'est est-ce que la robe allait ? Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que j'avais l'œil ? Tu vois, est-ce que le verre donne lieu à un autre, comme prévu ? Et puis à un moment, on se retrouve dans cette espèce de temps mort de la soirée, où on n'a pas dîné, où on a un peu faim, où il est ni tard ni tôt, il était genre 22h, quelque chose comme ça. Et je lui propose un truc. Je lui dis, écoute, ça va être très simple. Et non seulement ça va être très simple, mais en plus je vais être hyper franc. J'ai pensé à ce cadeau et je l'ai fait faire parce que j'ai très envie de te voir dedans. Tu n'es pas obligé. Je t'ai déjà dit, ça sera égal, il n'y aura aucune rancœur de mon côté. Mais ça serait malhonnête de te dire que je n'ai pas envie de te voir dedans. Donc pour te voir dedans, je te propose une chose. Je te propose de m'accompagner à mon hôtel. Je te propose de monter dans ma chambre. Je te propose de passer cette robe. Et le temps que tu la passes, enfin le temps que tu la passes, n'exagérons pas, je ne scénarise pas à ce moment-là, mais je commanderai, on commandera un room service, on commandera un poulet rôti ou un truc, un plateau repas. Et on dînera allongé sur le lit. Toi, dans la robe du tableau. Et moi, comme je suis. Tu n'es pas obligé. La soirée peut s'arrêter là. Tu gardes ta robe. Je ne te demanderai jamais rien. Et je ne t'en voudrai jamais. Je m'attendais à une hésitation. Non, aucune. Aucune. Mais zéro. Elle a dit oui direct. Et j'ai eu mon acmé. A ne pas confondre avec une poussée d'acné, j'ai eu mon acmé, c'est-à-dire mon pic de la soirée. C'est qu'effectivement, moi j'ai commandé le room service, etc. Et j'ai eu mon vertigo. Et là, en contre-jour, puisque la chambre était dans la pénombre, et la salle de bain était allumée, imagine une fille en toge, de couleur vive, entièrement en tulle, c'est-à-dire entièrement transparente de base en haut, qui vient vers toi, depuis la salle de bain de la chambre, c'était une petite suite, avec le contre-jour. Tu l'as ou pas ? Ah, je l'ai, oui. Puisque la salle de bain était allumée, et la chambre dans la pénombre, donc tu avais le contre-jour. Parfait. Donc tu avais le tulle en contre-jour. Donc tu vois bien la silhouette en dessous. Qui ondulait comme ça. Et toute la silhouette, évidemment, était en contre-jour, étant noire. Donc elle était habillée du contre-jour, habillée de l'obscurité. C'était honnêtement un des moments les plus érotiques de ma vie. Je veux bien te croire, oui. Mais vraiment, c'était parmi les moments les plus érotiques de ma vie, parce qu'il y avait, encore une fois, l'arrière-plan de ce film qui m'a tant marqué, que j'ai vu il y a 20 ans pour la première fois, sur ma petite télé à Nice dans ma chambre, qui m'a complètement bluffé, que j'ai revu peut-être 10 ou 15 fois depuis. Et je ne pensais pas de ma vie vivre cette scène, en fait. C'est-à-dire avoir projeté quelqu'un dans un vêtement que tu as fait faire sur mesure pour lui, parce que dans Vertigo, il fait faire ce tailleur gris sur mesure, et la voir sortir. Mais sauf que lui, il fait un effort, parce qu'il a vu la vraie personne avant, donc il fait un effort pour projeter sur la seconde. Moi, je ne l'avais jamais vue. Je ne l'avais jamais vue nu, et on n'avait vu que le tableau, si tu veux. Alors là, je ne me souviens plus ce qu'elle a dit, mais c'était parfait. Je ne pensais même pas arriver à représenter le tableau. C'était vraiment exactement ça. Elle était le personnage. Je crois qu'elle avait attaché ses cheveux. Enfin, je ne me souviens plus. On grignote ce que j'avais commandé. Là, la question que tu vas te poser, ou que tu vas me poser, arrive. Oui, on a passé la nuit ensemble. Elle a dormi avec moi. Je partais le lendemain, je crois que je partais rejoindre des amis dans le Morbihan. Donc, j'avais un train. Et nous avons attendu mon train ensemble au Jardin du Palais Royal. Je n'ai rien demandé, mais elle m'a accompagné jusque-là. On a parlé d'un de mes... On a parlé de Nabokov et des différentes traductions de Lolita. J'ai fini par me rendre à la gare. En montant dans le train, je reçois un... Pas un WhatsApp, un MMS. Je reçois un MMS me montrant qu'elle avait acheté la version de Lolita dont je parlais. Sous-entendu, je vais le lire, on en parlera. Et je n'en ai... Plus entendu parler. Jamais. Mais ce n'est pas grave. Je l'avais dit. Tu ne me dois rien. Ma rétribution, c'était de vivre la scène. Ce n'était pas la nuit, ma rétribution, en fait. Si vous pensez ça, vous vous trompez à mon sujet et vous savez mal lire et mal écouter. Ma rétribution, c'était de vivre... C'est l'instant de la sortie. C'était la sortie, en fait. Et je me souviendrai à vie du contre-jour. Oui. Que dire sur la disparition ? Que c'est la vie, quoi. C'est comme ça et ça ne doit pas empêcher, quand on a une idée belle, de la mener à bien. Finalement, si tu comptes... Tu sais, c'est comme l'histoire qui dit « Compte les moments où tu as été vraiment heureux ». T'en as quoi ? 3-4, finalement. Des instants vraiment charnellement où tu te dis que c'était absolument parfait. Ah oui, oui. T'en as quoi ? 4-5 ? 6 ? Oui, maximum, maximum, je pense. Eh bien, je pense avoir créé les conditions pour que ce moment soit assez mémorable. Je suis sûr qu'il l'est également pour elle, même si elle a choisi, pour des raisons qu'il la regarde, de ne jamais se donner signe de vie. Enfin, je connais un petit peu les raisons d'ailleurs, mais je ne vais pas les énoncer ici, parce que je respecte la vie privée des gens. Mais c'est quelques secondes, je ne sais pas, qu'est-ce qui séparait la salle du bain, du lit ? Peut-être 4 mètres, 5 mètres ? Ces 5 mètres-là, les valets. Voilà la fin de l'histoire de la petite robe transparente sur mesure. Il va se passer un certain temps avant que je ne vous raconte une anecdote personnelle de la sorte. D'une part, parce que je n'en ai pas non plus, je n'en vis pas 50 par jour. Et puis d'autre part, parce qu'il faut une bonne alternance, encore une fois, entre de l'actualité, de la vidéoscopie, des anecdotes perso. Là, on est dans plus que du perso, on est dans de l'intime. Bref, dites-en ce que vous voulez, mettez les pouces que vous voulez dans le sens que vous voulez. Je m'y étais engagé. 2000 pouces, vous avez eu la suite, vous avez eu la fin. Que demande le peuple ? Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.